Le printemps des fameuses, ça célèbre toutes les femmes, les fameuses, celles qui font avancer l'égalité femmes-hommes. Ça permet de faire évoluer, je pense, les mentalités. L'idée, c'est pas de parler entre femmes, en réalité. C'est de partager des connaissances et des visions qui concernent le monde et la société d'aujourd'hui et de demain. Les derniers événements, notamment autour de Balance Comport, ont montré que le sexisme, en fait, il est toujours d'actualité et qui touche finalement toutes les classes, toutes les couches de la société, tous les secteurs professionnels. C'est important qu'on fasse un carrefour de l'égalité hommes-femmes. Et c'est important que le mouvement ne s'essouffle pas et que chaque année, ça en fasse un rendez-vous un peu rituel. Donc, je reviendrai l'année prochaine. C'est vraiment nécessaire. Il faut que ça existe et ça serait bien que ça se fasse ailleurs aussi, pas qu'à Nantes. Ce que je retiens de la journée, c'est qu'il y a beaucoup d'évolution, mais qu'il y a encore beaucoup de travail et qu'on est là pour faire continuer à évoluer les choses. Merci d'être avec nous à Stérolux ce soir pour ce premier Kiff Kiff, le prix de l'égalité hommes-femmes organisé par les fameuses. Créer un classement pour parler de l'égalité, c'est légèrement se foutre de la gueule du monde. C'était original, c'était enlevé, c'était un peu provoquant. Une très bonne soirée, pleine de bonnes surprises. De l'humour, du sujet, des enjeux sociétaux, parfait. Une super soirée, encore merci aux fameuses. Merci Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada